... 1913 fut sur le plan culturel une année exceptionnelle. Le ballet de Stravinsky, le sacre du printemps, déclencha un scandale. Sigmund Freud publia Totem et Tabou. Charlie Chaplin tourna dans son premier film. Et à Paris, Marcel Proust fit paraître le premier volume d'A la recherche du temps perdu. Ce roman monumental ébranla le monde de la littérature. Devenu un classique traduit dans des dizaines de langues, il continue d'étonner ses lecteurs. Fasciné par l'oeuvre d'un génie audacieux et intransigeant. Proust a été pour moi une révélation. De la même façon que Shakespeare, c'est un écrivain aux talents multiples. Dès lors qu'on lit Proust, il fait partie de vous à jamais, tout comme Shakespeare. Sans exagérer, je pense sincèrement qu'il est le grand auteur du 20e siècle. Il écrit comme un ange. Il a une éloquence merveilleuse. Et il est très drôle. Il y a des blagues extraordinaires chez Proust qu'on se raconte entre amis. Comme le café ou le whisky, il est fait d'un mélange spécial, composé d'une multitude d'impressions délicates, en référence à la peinture impressionniste. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ce sont les sensations vitales qui constituent la vie d'un être humain et lui donnent la conviction d'être vivant. La question étant justement, que signifie être vivant ? Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Quand je m'éveillais au milieu de la nuit, le souvenir venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du néant. Je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d'autrefois, les lieux, les personnes que j'y avais connues, ce que j'avais vu d'elles, ce qu'on m'en avait raconté. Proust a consacré plus de 14 ans à la recherche du temps perdu. Une œuvre de plus d'un million de mots, où l'on croise quelques 200 personnages. Au fil des 3000 pages, les thèmes abordés sont nombreux. Du snobisme futile de la haute société, aux fluctuations de la mémoire et aux passages inéluctables du temps. Mais avant tout, ce roman est l'histoire d'un personnage, le narrateur. Un homme très semblable à Proust, qui s'embarque pour un voyage extraordinaire dans l'espoir de devenir ce à quoi il aspire depuis toujours, un écrivain. Pour créer le narrateur de son roman, Proust s'inspira des paradoxes de sa propre personnalité. Célébrité de la vie mondaine parisienne, il se lia avec des aristocrates antisémites, lui qui était à moitié juif. Il a su dépeindre avec une intelligence remarquable l'amour entre un homme et une femme, alors qu'il était homosexuel. Et bien qu'il ait, comme il le disait lui-même, gâché sa jeunesse, après le 40 ans, il décida de s'adonner à l'écriture avec une intensité rare dans l'histoire de la littérature. Il s'est servi de sa vie pour écrire à la recherche du temps perdu, apportant des modifications qui, d'après lui, rendraient la vérité plus criante. Proust n'a rien inventé, mais il a tout changé. Il a mis dans son roman sa vie toute entière et son époque. Entre la Belle Époque et la Première Guerre mondiale, le monde a vu fleurir quantités d'inventions qui ont profondément changé la vie quotidienne, mais également le monde des idées. En révolutionnant l'art du roman, Proust lui-même fut l'instigateur d'un changement durable. Marcel, Valentin, Louis-Eugène, Georges Proust naît à Paris le 10 juillet 1871 dans une famille bourgeoise. Chétif, nerveux, d'une précocité exaspérante, il s'entend très bien avec son jeune frère Robert, qui l'affuble pourtant de surnoms moqueurs comme « Sa Majesté ». Plus tard, il aura le dernier mot dans leur rivalité affectueuse en faisant du narrateur de son roman un enfant unique. Madame Jeanne Proust n'éveille, est la fille d'un riche agent de change parisien. Très cultivée, fait rare pour une jeune fille de l'époque, elle parle plusieurs langues étrangères et cite tout naturellement des auteurs comme Victor Hugo et Molière. Le père de Marcel, Adrien Proust, est professeur à la faculté de médecine. Fils de petits commerçants catholiques, il a publié de nombreux traités médicaux et est devenu célèbre pour avoir mené en France la lutte contre les épidémies mortelles de choléra. De temps en temps, toute la famille va passer des vacances à Illiers, la ville natale du Dr Proust, à 25 km de Chartres. Plus tard, Marcel Proust s'inspirera de ses séjours en situant les premières scènes de son roman dans un village désormais légendaire, Combray. Dans le jardin de Combray, je trouvais le plaisir d'être bien assis, de sentir la bonne odeur de l'air, et quand une heure sonnait au clocher de Saint-Hilaire, de voir tomber morceau par morceau ce qui, de l'après-midi, était déjà consommé. Et à chaque heure, il me semblait que c'était quelques instants seulement auparavant que la précédente avait sonné. L'intérêt de la lecture, magique comme un profond sommeil, avait donné le change à mes oreilles hallucinées. Combray représente le paradis sur lequel Proust ouvre son roman. C'est sa genèse, ce que j'appelle l'âge de la foi de Marcel, le narrateur. En grandissant, nous cessons de croire, mais de 4 ans à 6 ou 8 ans, nous avons encore foi dans notre entourage. Nous croyons que les choses sont telles qu'elles paraissent, et nous ne sommes pas encore rongés par le verre du doute. La vie de Proust bascule l'année de ses 9 ans. Au retour d'une promenade, il fait sa toute première crise d'asthme. Il manque d'en mourir. Dès lors, la maladie ne lui laissera aucun répit, réduisant singulièrement ses activités. Obligé de rester à l'écart des jeux des autres enfants, il développe très tôt un sens aigu de l'observation. À cause de son asthme, il passe désormais ses vacances sur la côte normande, son père étant convaincu que la pureté de l'air marin lui sera bénéfique. À Etretat et à Cabourg, le jeune garçon découvre un monde nouveau, où les parisiens d'ordinaire si collés montés se relâchent. Il passe des heures en compagnie de sa mère, s'imprégnant des paysages et des impressions, comme d'autres ramassent des coquillages. Comme il le décrit dans « À la recherche du temps perdu », ce sont des moments d'union intense avec sa mère. Je savais, quand j'étais avec elle, si grand chagrin qu'il y eut en moi, qu'il serait reçu dans une pitié plus vaste encore, que tout ce qui était mien, mes soucis, mon vouloir, serait en elle étayé sur un désir de conservation de ma propre vie. Et mes pensées se prolongeaient en elle, sans subir de déviation, parce qu'elle passait de mon esprit dans le sien, sans changer de milieu, de personne. Sa maladie l'a rapprochée de sa mère, et je suis sûr qu'il en a beaucoup joué. Ils étaient très proches. C'était l'intellectuelle de la famille, celle qui s'intéressait à la peinture, la musique et la littérature. Sans aucun doute, c'est elle qui a eu l'influence la plus marquante sur Proust. Au lycée, Marcel Proust excelle en philosophie et remporte des prix pour ses compositions, où l'on reconnaît déjà son style remarquable. Un de ses essais en particulier déroute ses professeurs par ses phrases longues et complexes qui s'étendent sur des pages entières. Après le lycée, Proust s'engage dans l'armée pour une année de service militaire. Nous sommes en 1889 et la guerre est encore très loin. A cause de son asthme, il est exempté des exercices et comme ses quintes de tout secouent toute la chambre, il loue une chambre en ville et dispose même d'une ordonnance qui lui cire ses chaussures. Le jeune homme apprécie tant la vie militaire qu'il tente de se réengager, mais il échoue. Au classement final, le soldat Proust est 63ème sur 64. Pour lui, le moment est venu de choisir une carrière. Le docteur Proust est devenu une autorité dans le domaine de la santé publique et dîne souvent avec le président Saddi Carnot. Inquiet de l'avenir de son fils et connaissant son talent pour les belles phrases, il lui conseille la diplomatie ou le droit. Marcel s'inscrit à l'université en philosophie et en droit, mais son esprit est ailleurs. Il fréquente un groupe de jeunes gens qui pratiquent le tennis. Il n'aime guère la compétition et passe son temps en bordure des cours où il amuse ses nouveaux amis de la haute société formant ce qu'il appelle la cour d'amour. Le docteur Proust, lui, n'est pas amusé et lui cite en exemple son jeune frère Robert qui a entamé de brillantes études de médecine. Pour finir, il suggère à Marcel d'entrer dans une étude d'Avoué. Mon cher petit papa, j'espérais toujours finir par obtenir la continuation des études littéraires et philosophiques pour lesquelles je me crois fait. Quant à l'étude d'Avoué, sois persuadé que je n'y resterai pas trois jours. Tout autre chose que je ferai autre que les lettres et la philosophie est pour moi du temps perdu. Après de nombreuses disputes, le jeune homme finit par convaincre son père de lui financer encore une année d'études. Mais il vit très largement au-dessus de ses moyens. Quand il ne se rend pas à une réception, c'est lui qui reçoit. Il a commencé à écrire sur le nouveau milieu qu'il fréquente et rédige même une chronique mondaine dans une revue. Il a décidé de s'introduire dans les cercles les plus fermés de la société, les salons des aristocrates parisiens très influents. Là, il flatte bassement les ducs et duchesses. Manœuvre pour obtenir des invitations, et charme ses hôtesses par des poèmes et des compliments. Ne reculant devant aucune dépense, il leur fait livrer d'énormes bouquets. Son ascension sociale est légendaire. A l'époque, on dit de quelqu'un qui cherche à gagner des faveurs par des compliments extravagants qu'il proustifie. Marcel Proust était un homme d'un charme ensorcelant et très vite, il a fait fondre toutes mes résistances. Il mangeait une buvée, il parlait, il me racontait toutes les histoires de la journée. Il adorait les potins. Tout de même, on parlait beaucoup de lui. N'est-ce pas ? Non pas tant parce qu'il avait fait, mais enfin, il y avait, je ne sais pas, sa vie, il était en vedette, comme on dirait aujourd'hui. Tout de même, certainement. Au moins, dans un certain monde. il a découvert et exploré ce qu'il faut bien appeler le monde du snobisme. À ses yeux, ces gens étaient le beau monde, presque les stars de leur époque. Et tout ça est devenu la matière de son roman. Les hôtesses des salons, les habitués des garden parties, tous ces gens ont inspiré plusieurs personnages clés et de nombreuses scènes comiques.